Eh, vous revoilà, ça fait plaisir. Une petite histoire, ça vous tente ? En même temps, si vous êtes là, je suppose que oui. Eh bah, j'ai en stock l'histoire de Maximo, un roi qui a passé un pacte avec un faucheur. Maximo, c'est un guerrier qui a fait son nom sur les champs de bataille. Pas pour des décisions tactiques, mais clairement pour sa fougue et son panache. C'était le genre à se faire une armée à lui tout seul pour ne pas qu'un de ses compagnons ne meure. Et lors de la mort de son roi, ce dernier lui léga son royaume. Et entre temps de paix et temps de guerre, il y a eu une période bien précise qui va nous intéresser. Achille, son conseiller, lui apporta la nouvelle d'une contrée voisine. Et surtout alliée. Cette dernière était sous le joug d'une armée assez singulière, des sortes de robots immortels. Malheureusement, même Maximo ne pouvait rien faire face à une telle sorcellerie. Et il décéda sur le champ de bataille. Enfin, pendant quelques minutes seulement. Un faucheur dont on tera le nom au vu de ce qu'il a fait, lui proposa un pacte. Les robots étaient alimentés par des âmes cristallisées. Et forcément, au niveau de la comptabilité du néant, c'est qu'il y avait un énorme trou. En échange de le maintenir en vie, Maximo devait combattre cette armée et libérer les âmes. Un combattant de son acabit, protecteur de son peuple, il saute à pieds joints sur l'occasion. Et grâce à ce pacte, il obtint un pouvoir lui permettant de revêtir une armure magique dorée. Il commença par sauver les paysans. Et ces derniers lui indiqua que l'armée semblait venir d'un endroit bien précis. L'ancien caveau de la famille Hawk. Ce caveau est un peu particulier. Car si Maximo et ce royaume étaient alliés, c'est bien parce que leurs dirigeants étaient amis. La famille Hawk a toujours traité ces sujets avec respect. Et ce caveau servait à enterrer les membres de la famille royale. Mais surtout, les gens qui servaient directement. Ou qu'ils ont côtoyé languement comme des amis. Maximo pensa, et a raison, que quelqu'un avait dû utiliser ce caveau excentré pour pratiquer la nécromancie. Avec Gregory Hawk, ils allèrent justement à ce caveau. Et leur soupçon se confirma. Un passage avait été creusé pour accéder au caveau. Après une bataille menée côte à côte, Maximo suggéra de se séparer. Hawk retourna vers son peuple, et Maximo lui continua son périple. Qu'il l'amena vers une forteresse bien planquée derrière un sort de dissimulation dans le désert. Mais ce n'était pas qu'une forteresse, mais clairement une usine. Une fabrique de cristaux d'âme et de corps mécaniques. Pour réduire cette armée, il fallait la détruire. Et en explorant les lieux, il tomba sur une prisonnière. Une mécanicienne, c'est elle qui avait conçu les robots. Elle s'excusa, mais Maximo comprit que sous la contrainte, on refuse difficilement quelque chose. En remerciement, elle lui indiqua les points sensibles de la fabrique. Après tout, c'est elle qui l'avait mis au point. Elle savait également comment se sortir rapidement de cet endroit. Malheureusement, il fallait quelqu'un pour activer le levier. Elle se sacrifia pour que Maximo puisse affronter le grand méchant. Ouais, bah désolé, c'est pas de ma faute, il s'est jamais présenté. Alors techniquement, il n'a pas de nom. Et en l'affrontant, il découvrit que c'était Achille, son conseiller. Il avait mis une partie de son âme à l'intérieur. Et que ceci n'était qu'un piège pour l'éloigner de son propre royaume. Et malheureusement, le combat l'avait pas mal affaibli. Il ne pourrait plus utiliser son armure magique. Bon, il pouvait quand même compter sur son ami Faucher, ce qui est déjà très bien. Il se rua donc dans sa contrée pour l'avoir envahi par des morts vivants. La thèse de la nécromancie était plus que concrétisée pour le coup. Sans son armure, il aurait besoin d'aide pour affaiblir Achille. Il dut donc partir à la recherche de quatre sorcières légendaires. L'ancien roi lui avait parlé de cette légende. Et que s'il devait combattre un jour un puissant mage, il aurait besoin de leur aide. À croire qu'il pouvait voir l'avenir, le salaud ! Après les avoir toutes trouvées, elle a pratiqué un rituel pour qu'Achille voit sa puissance drastiquement diminuer. Et que Maximo puisse le combattre. Après avoir traversé et récupéré sa forteresse, il trouva Achille qui le téléporta avec lui dans une pièce avec toute une machinerie. Cette dernière lui permettait de se transférer directement des âmes pour se rendre quasi invincible. Le souci, c'est que Stabruti n'avait pas envisagé que s'il n'y a plus de machine, eh ben il n'y a plus de pouvoir ! Et Maximo put le vaincre ! Heureux, il se précipita pour voir sa femme. Et surtout, si elle allait bien. Mais malheureusement, Achille lui fit une dernière crasse. Il transforma sa femme en démon. Et le cœur empli de haine et de tristesse, Maximo dut tuer sa propre femme. C'est le cœur lourd qu'il s'avachit sur ce qu'il restait de son trône. Et malheureusement, il se laissa mourir. Le faucheur dut malheureusement mettre à terme à leur contrat et lui fit ses adieux. C'est triste tout de même. Peu importe à quel point vous pensez connaître une personne, il y aura toujours une part d'ombre. Et parfois beaucoup plus imposante qu'on ne le pense. Il y a un proverbe qui dit « Accueille quelqu'un d'une main, mais garde un couteau dans l'autre ». C'est tristement vrai. Il faut toujours s'attendre au pire scénario, je pense. Oh, votre temps est écoulé. C'est donc ici que nos chemins vont se séparer. Allez, à la revoyure.